et bien salut les amis c'est inax j'espère que vous allez bien on se retrouve sur gridfall pour continuer cette aventure donc on avait parlé au capitaine qui nous avait bien gentiment refusé par manque de choix de prendre notre cargaison en douce dans son navire et on nous avait demandé donc de régler cette affaire donc la quête nous propose de rentrer dans cet entrepôt ce que l'on va faire alors je suppose qu'on a plusieurs choix qui se fera nous on a quand même deux portes et je pense qu'il faut vraiment minimiser la vue des gardes qui doivent se passer à l'entrée donc le personnage ne peut pas sauter ça c'est pas très grave on peut grimper sur certaines parois il faut qu'il y ait une petite trace blanche je sais plus où est-ce que j'en avais vu une de toute façon on va bien en trouver une à l'occasion dans cet épisode alors les zones contrôlées par les autres factions cette zone est sous un contrôle d'une autre faction que la vôtre certains lieux vous sont interdits une tenue torse de la faction peut vous permettre de tromper les gardes vous pouvez également tenter l'approche sur tif mais si un garde vous repère vous serez attaqué à vue et perdez de la réputation auprès de la faction concernée d'accord donc résultat il faudrait essayer de trouver donc un torse de la bonne faction j'ai pas vu qu'il y avait une caisse des fois c'est pas facile à voir donc il n'y a que les gardes qui doivent nous voir donc on va faire une petite sauvegarde vite fait ok au cas où ça se passe très mal alors est-ce que dans la zone non il n'y a pas vraiment marqué comme quoi il y a une zone délimitée alors est-ce que par hasard on peut quand même se promener autour je pense pas il me semble qu'il y a une autre porte en haut on va tout prendre bien évidemment donc là il y a une échelle on va voir où est-ce que ça peut mener si jamais des oeuvres d'art alors pour l'instant j'ai pas trouvé de coffre verrouillé et que tu montrais pas trop ta marque sans que leur offre à boire les marins refusent rarement un verre je vois où ça se passe si on a un petit soporifique dans leurs glaces le verre sera clair j'ai juste besoin de trouver les ingrédients mais c'est possible d'accord ah donc il y a des gardes ici et on voit très bien qu'il y a un trou dans le mur de ce côté je suis en train de me demander est-ce qu'ils voient si je descends par exemple ici on va faire une petite sauvegarde rapide je voudrais tester apparemment non donc là on est bon si les gardes sont juste devant d'accord ça c'est le crochet on nous demande s'il y a des gardes à l'intérieur je pense pas ah crochet niveau 1 je sais pas comment ça se passe d'accord ça le fait automatiquement très bien doublé usé de garde d'accord il y a quand même pas mal de pas mal d'objets par contre on nous dit que la quête se passe dehors apparemment il n'y a pas de garde à l'intérieur donc c'est pas là déjà qu'on devait aller on va quand même sortir en douce pour pas que les gardes nous voient car on n'est pas dans le bon quartier donc c'est le premier coffre verrouillé donc ça le fait automatiquement oh écoutez ça me choque pas plus que ça voilà ça c'est fait vous voyez il y a quand même une trace blanche aux endroits où on peut monter on va se faire une petite sauvegarde rapide mon truc c'est je voudrais quand même essayer de de tester parce que je suis pas sûr qu'il y a des gardes à l'intérieur on va tester donc il y a bien des gardes donc il y a bien des gardes ah bien on a des attaques furtifs très très bon ça je sais pas par contre voilà est-ce qu'il va se retourner d'accord on serait rentré ici ils nous auraient vu ah encore un coffre à crocheter ouh ça c'est joli ça ça c'est très très joli alors d'abord avant de s'équiper on va voir si il y a d'autres gardes on en profite pour une petite sauvegarde rapide il y a l'air d'avoir personne autant pour moi allez ah j'aime bien encore un coffre à crocheter du coup j'ai bien fait j'ai bien fait oui ça quand même il commence à avoir quand même pas mal de loot dans les coffres à crocheter pour le début je pense que ça peut faire une très grande différence par contre il n'y a personne bah décidément allez encore un je pense que dès que on sort de là on s'équipe d'accord donc on a les clés du geôlier examiné là on est bon on a déjà trafiqué le le registre maintenant il faut rentrer dans l'entrepôt sans nous faire voir alors l'entrepôt étage inférieur étage inférieur donc je pense qu'il devrait y avoir encore quelques gardes on va se faire une petite sauvegarde on va se faire une petite sauvegarde rapide alors ah c'est l'entrepôt que j'ai visité tout à l'heure d'accord très bien bon bah on sait déjà par où passer on nous propose soit d'offrir un verre donc aux gardes ou d'y aller directement nous on connait le chemin on va pas commencer à faire ça on va directement aller déposer les marchandises comme quoi essayer de trouver des petits passages qui vont bien ça peut toujours servir en même temps quelle idée de laisser un trou comme ça dans une pour une entrée dans un entrepôt le tout c'est de savoir est-ce qu'on... eh oui on me demande de sortir et j'en ai pas besoin puisque je suis déjà dedans d'accord mais vu que je ne porte pas l'uniforme alors est-ce que j'aurais pas looté un uniforme ? on va aller sortir et on va regarder ça bien évidemment on va pas y aller de ce côté on va se diriger droit vers eux alors je connais pas la distance de vue qu'ils ont parce qu'il y a une petite impasse juste en dessous nous ça aurait été très utile d'aller voir je suppose qu'il y a un petit coffre à aller voir alors notre inventaire on a eu quand même pas mal de loot au niveau du sac on commence à être bien remplis ça pèse quand même un petit peu stas empoisonné, dégâts élémentaires d'accord les clés des geôles je vais aller en argent c'est pour la vendre et pourquoi on me dit bon bref pas bien grave donc donc 88 d'accord anneau de magie divine puissance 2 ça il me semble que ça doit être ici puissance 2 c'est ça c'est ça puissance prochain point au niveau 4 d'accord bon bah on aura déjà une petite bague qui va bien donc le marteau moi je peux rien utiliser peut-être pas l'espadon j'ai toujours pas trouvé comment on on utilisait donc le marteau à pointe usée au moins qu'il faut être au cac je sais pas au niveau de l'équipement le tricorn qu'on perd on a 18 là ceux là on peut pas les faire ils sont grisés de toute façon donc 18 et 15% on perd 2 mais résistance au poison et chance de butin ça je prends chance de butin surtout au début ça pourrait peut-être faire une petite différence là on a quand même ah ils ont tous 3 d'accord user de la garde eux c'est pas des gardes peut-être celle du marin cabane de marin ça pourrait le faire ça ah attendez regardez on a euh on a un petit truc de faction là alors attendez euh non on a pas ce qu'il faut c'était pas ça que je voulais faire naturellement excusez moi donc je pense que il faut s'équiper de celui là donc ils nous ont demandé que le torse le reste après ça n'a aucune importance euh gants de marin ben dis donc hop là résistance magie chance de recyclage tiens donc je connaissais pas du tout donc lui je pense qu'il se il se base uniquement sur la qualité du butin au début je pense qu'on va suivre plus ou moins aveuglément ce qu'on nous dit donc il n'y a aucun non c'est pas ce que je voulais faire d'accord un double clic euh d'accord alors euh euh et lui euh on nous propose rien donc lui je voudrais qu'il soit euh style euh un petit peu tank donc on va lui mettre ça c'est pas super beau mais on s'en fout donc donc vieux fleuret on perd beaucoup trop de de dommages physiques et sur les dégâts d'armure donc pour l'instant il va rester à son espadon euh au niveau des bottes d'accord on gagne deux hautes résistances aux éléments mais on perd des de l'armure quand même il va rester comme ça il va rester comme ça et au niveau des gants gants épais de forgeron artisanat lui il en a pas besoin bon il va rester comme ça donc j'ai mis le pourpoint de marin on va se faire une petite sauvegarde rapide et on va voir si on peut leur offrir un verre bonjour messieurs bonjour messieurs c'est aussi simple que ça d'accord et donc ça nous amène préparer le breuvage avec du somnifère donc là ça nous permet de rentrer ici mais vu qu'on on a déjà ce qu'il faut d'accord et on nous dit donc quête annexe disparition chez les nôtres ça on le fera préparer le breuvage avec du somnifère poisson drogué d'accord informer les porteurs les porteurs ils sont informer les porteurs et informer les non enquêter sur la disparition du mousse d'accord donc les porteurs donc les porteurs ils seront là alors je suis pas sûr qu'on soit obligé finalement de d'aller les droguer vu qu'on les a fait partir on va quand même le faire on va quand même le faire quoi que on va se faire une petite sauvegarde ah bah ça le fait automatiquement d'accord d'accord donc ça m'élimine le breuvage j'ai gagné donc de la réputation Et donc On a terminé Parler à l'intendant de la caserne du denier A Nouvelle Serène D'accord Donc ça c'est La Nouvelle Serène est sur l'île Donc pour ça on a fini Ça c'est très très bon Donc ça vous voyez Ça nous indique ce que c'est Ce qu'on peut faire avec Un petit peu le graphisme Je sais pas si c'est vraiment représentatif On verra bien de toute façon Donc ça On est bon Enquêter sur la disparition du mousse Mais il y avait donc une note De journal Voilà C'est celle là A la famille du riche qui nous a provoqué On a votre gars et on le tuera Si vous nous payez pas une bonne rançon Venez avec une bourse bien remplie Dans la ruelle au sud du quartier des vieux entrepôts Le quartier des vieux entrepôts Est-ce qu'on a Une petite description Même pas Au sud Des vieux entrepôts Là il nous reste un point d'interrogation A avoir Donc les vieux entrepôts On va ici de Voir ça En plus on trouve un petit coffre C'est cadeau Là il n'y a rien J'ai l'impression qu'il y a des coffres qui repopent Je suis passé devant ici Je ne l'ai pas vu Bon après Tout le monde sait que je suis à moitié aveugle Et que je peux louper vraiment un éléphant Dans un couloir Ah Alors Caserne du vieux taigné Taverne Ambassade Quartier du port Et la note disait Les vieux entrepôts Ca nous indique Pas du tout Là où il faut aller Je pense que On va aller Essayer de suivre Directement Disparition Suivre la quête Donc On peut aller à deux endroits Enquêter sur la disparition C'est peut-être ici Les vieux entrepôts Il y a marqué Réserve On va aller voir de ce côté Ici on peut passer de l'autre côté On va aller voir ici Donc nous on est ici Il faut descendre directement Au sud Peut-être qu'il va y avoir Un petit combat Donc potentiellement un fail Je suis tellement concentré Ancien entrepôt Tiens Donc je pense que Je pense que c'est par rapport A la note qu'on a prise J'étais en train de me dire Qu'on a plus besoin Du torse du marin Et ce qu'il y a C'est que J'aurais voulu garder Quand même Des résists Aux éléments Et à la magie Parce que c'est bien Avoir l'équilibre Et l'armure Mais On va garder Regardez ça On peut ouvrir Un petit peu tout Alors On fouille un petit peu Il n'y a rien de plus L'oro Ah Du coup C'est bien la fiche Que j'avais ramassée A propos du mousse Lui demander Ce qu'il sait Est-ce que tu es un witness De l'événement ? Oui Je suis Même si je n'avais Un peu d'emblers Dans le boulot Je n'ai encore perdu Ma tête Le dernier jour Dans la taverne J'ai vu qu'il C'est un homme bien-dressé Surroundé par D'autres Sly ruffians Et puis Quand nous avons Il et moi Flavia Est-ce qu'il y a Un petit peu plus Vous comprenez Et ? Ouais Te tuer Des-ce que tu Pour les C'er T'en Lui Ils se trouvent Et les Du coup Lui Maintenant Il est Regarde Pourquoi Tu n'as pas Interveni ? T'as essayé C'est Mais Mes J'ai Des Je Je De Est-ce que tu Refronte Ce Vous Ils Réussi Je sais C'est D'amour Que Que Musique Mon Flavia Il m'a traité comme un fou dommage. Et le capitaine ? Non, je ne lui ai pas dit ça. J'ai toujours eu de l'humilité, tu comprends-tu ? Parlez de l'état d'esprit du Moos. J'ai l'impression que Jonas t'a vu mal à toi, la nuit où il a disparu ? Peut-être. C'est sûr qu'il n'était pas son propre propre. Vous savez ce qui était sur sa tête ? Non, aucune idée. Pourquoi quelqu'un voudrait qu'un garçon d'un garçon d'un garçon ? Comment je le sais ? Jonas est un garçon gentil, qui garde sa tête. Tu penses que ma histoire n'est rien mais faite aussi, non ? C'est juste que je ne peux pas imaginer qu'une gagne d'un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon d'un garçon. Quelqu'un autre a vu le kidnappement ? Il y avait encore une petite crowd dans le garçon. Mais en dehors, je me souviens de ce qu'il était régulier. On jouait des cartes avec lui de temps à temps. Le type de gars qui jouait de la nuit à la nuit pour être très profond. Mais maintenant et encore, il vient de sortir. Quand la nature appelle, vous savez. Je me souviens d'un garçon d'être là. Interrogez sur le capitaine Vasco. Que pensez-vous sur le capitaine Vasco ? Il est un homme juste, qui ne connait pas ses nerfs. Il est bien apprécié par la crew. C'est une pire qu'il n'a pas beaucoup d'amour pour Lass encore. Il semble toujours pas heureux, notre capitaine. En même temps, avec un équipage de Soulard. Merci, Laro. Je dois aller. Du coup, on a fini de parler avec lui. On ne peut pas aller là ? Non. On va peut-être faire le tour. Un petit saccade. Malheureusement, je suis désolé. Ah bah, on va rentrer ici. Donc ça, c'est la deuxième amie de celui qui s'est fait enlever. Flavia. Bonne journée. Quelqu'un m'a dit que tu étais un ami de Jonas. Le jeune garçon qui a perdu. C'est vrai, oui. Tu cherches pour lui ? Oui. Ton capitaine m'a demandé de lui trouver. Parait un petit peu louche quand même. A propos du Moos. Interrogez sur la dernière fois qu'elle l'a vu. Quand t'as-tu la dernière fois? Deux jours, dans la soirée. Nous venions à manger dans la taverne. Jonas, Laro et moi-même. Est-ce que quelque chose a l'air de l'ordre ? Est-ce qu'il y a un problème ? Peut-être un peu un problème. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Pourquoi ça serait-ce ? Donne-moi votre meilleure idée. Pourquoi ? Je n'ai pas la meilleure idée. Qu'est-ce que Jonas fait dans son temps libre ? Quand tu es sur la terre ? Il tourne juste ici ou là. Tu sais que les garçons du cabine n'ont pas de la hauteur. Et quand la soirée arrive, nous rentrons dans la taverne avec un bon ancien Laro. Est-ce qu'il n'a jamais eu d'une trop grande ? N'a jamais. Il s'intitule son poitre comme si c'était une mauvaise médecine. Un minceau pendant toute la nuit. Ah bah c'est le Sam de service alors. Parlez de ses fréquentations. D'accord, ça a été rapide. L'interroger sur ses ennemis. Tu penses qu'il aurait pu faire de ses ennemis ? Je ne pensais pas ça pour un moment. J'ai un bon cœur et il s'intitule de troubles et de troubles. Je ne sais pas où commencer par ça. Tu as une idée ? Non. Laro ne va pas dire à quelqu'un qui va lui donner une heure qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas été fait par des thugs. Et tu ne crois pas lui ? Je suis comme Laro. Je suis comme un frère. Mais, à être honnés, il s'intitule un peu plus qu'il devrait. L'inquiète pour un drink nous tous, mais pour lui, plus que d'autres. Et quand tu as trop mangé, l'imagination s'intitule. Ici, l'hier, c'était moi qui l'a ajouté. Et j'ai pensé que j'ai entendu son voix de Jonas par le canal. Je l'ai appelé à lui, comme tu le souviens, mais il n'y a rien. Drink. Ça brûle les sens. L'interroger sur le Capitaine Vasco. Qu'est-ce que tu penses sur le Capitaine Vasco ? Il est un bon navigateur. Et un excellent leader des hommes. Il connait sa craft bien, en espèce de être tellement jeune. Qu'est-ce qu'il est-il ? Il n'est pas encore le 25e année. Si il le reste, il sera un admiral un jour. Donc, on est tombé sur un bon Capitaine. Très bien. Très bien, très bien. Donc, je suppose que c'est la taverne. Découvrir où se trouve Constantin. Donc, on est tombé sur un bon Capitaine. Très bien, très bien. Donc, je suppose que c'est la taverne. Découvrir où se trouve Constantin. Donc, on a les deux qui se passent à la taverne. On voit bien les ivreuils, hein, quand même. Donc, le canal, il est là. L'entrepôt de la famille Fontaine. Je pencherai vraiment sur l'entrepôt, moi. On va suivre la quête. Allez. À la taverne. Je rentre comme ça, moi. Je suis un fou. C'est quoi, ça ? Mais si je ramasse ça devant lui, euh... Il va me défoncer la gueule ? Je vais faire une petite sauvegarde. rapide juste avant. Et on va voir ce qu'il va se passer. Ah non, même pas. Tout le monde s'en fout. Continuez à boire, mon ami. La résolution des quêtes. Dans Greenfall, une quête peut généralement se résoudre de plusieurs manières différentes. Ça, on l'a vu. Alors, ça, c'est nous. À plusieurs cordes à 100 arcs. La ruse, la persuasion, l'intuition, la corruption, la création d'objets via l'artisanat et la science. Seront autant de moyens disponibles pour arriver à vos fins. Pour vous améliorer dans ces domaines, investissez des points depuis l'arbre de talent correspondant ou portez des équipements offrant des bonus. La menace et le combat sont aussi envisageables lorsque vos adversaires ne sont pas réceptifs à vos talents. Du coup, je me demande si vraiment on peut louper les quêtes. Non, ce n'est pas moi. Vous ne m'avez pas vu. Donc, il y a un entrepôt en dessous. Et de l'autre côté, il n'y a absolument rien. J'ai bien envie d'aller à l'entrepôt. Wow. Oui, ça pop d'un coup en fait. Merci le PC Vintage. Hop là. Très bien. Là, nous n'avons rien du tout. Où ? Ah ! Je crois qu'on est arrivé au Bésodrome. Ouais, mais c'est sûr ça ! C'est plus que sûr ! Vous n'avez pas à me dire le contraire quand même. C'est abusé. Bon. Personne dans le Bésodrome. Il fait peut-être un petit peu trop jour. Ils arrivent le soir. Peut-être qu'on pourrait repasser un petit peu plus tard. On verra bien. Bonjour mon cher Joffrey. Bonne journée, tap-inkeeper. Bonne journée à toi. Quelle est votre plaisir ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, on va d'abord l'interroger sur le... Sur Constantin. Allez. Interroger au sujet de Constantin. Je vais chercher mon cousin. Son nom est Constantin. Je crois qu'il était intenté de célébrer sa departure l'année dernière. Il y avait une partie là l'année dernière. Mais il s'est terminé mal. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un brûle s'est cassé. Ma tavern s'est cassé. Et personne n'a pas payé pour les dommages. Je suis désolée. Dans les rebel rousers, il y a un jeune homme. 20 ans. Il y a un jeune homme. 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 Je ne crois pas. Bien sûr qu'il était là. Il est l'homme qui a commencé la lutte. J'espère que tu es venu pour me remercier. Ne t'en comptes pas pour te aider, si ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on parle exactement ? Une bonne partie de mon bâtiment a été cassé dans un bois. J'ai mis en place là. Laissez-moi voir. Regarde. Peut-être qu'il puisse être réparé. Si tu peux le fixer, je serai obligé. Si ce n'est pas, tu as besoin de payer. Oh mais le cousin quoi ! 25 pièces. Réparer les dégâts. Alors ne pas payer maintenant. Ce n'est pas une petite soeur. J'ai besoin de penser à mes options. Ah ! Le père a oublié de donner sa fille son ordinateur, c'est-à-dire. Non, c'est que je suis radin. J'ai bien envie de voir pour réparer les... le mobilier. J'ai bien envie de voir pour réparer le mobilier. Alors on a un établi ici. Normalement ça devrait être ça. La quête du cousin ne nous emmène nulle part. Alors, l'artisanat vous permet d'améliorer vos armes et armures. La science vous permet de fabriquer des potions et des pièges. Vous avez besoin de connaissances pour pouvoir utiliser l'atelier. Pour en obtenir, augmentez vos talents. Utilisez certains équipements ou compagnons pouvant vous accorder un bonus. Chaque point de talent vous débloquera de nouvelles recettes. Vous aurez également besoin d'ingrédients que vous pouvez acheter ou trouver en explorant. Moi je voudrais réparer. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas où c'est. J'ai pas l'impression. Droguer, cheville. Bon ça c'est boisson pour droguer. On n'en a plus besoin. Alors peut-être qu'il faut aller au tas de... trouver un tas où il a mis justement les meubles à réparer. Ah, c'est ici. Examiné. Je pense qu'il est en terrible condition. La lutte a été extrêmement violente. Ça se trouve comme si c'est fixable. J'ai vu le pire. On a besoin de construire des chevilles métalliques. Mais quand c'est fini, on peut les faire comme vous. Des chevilles métalliques. On n'en a pas trouvé. Des chevilles métalliques. Des chevilles métalliques. Très bien. On va voir si on peut les fabriquer. Ok. Donc. Cheville métallique. Minerai de fer brut. Ah, naturellement, je n'ai pas l'artisanat. Ah, le cousin quoi. Le cousin qui fout le bordel et qu'on va devoir payer. Bon, du coup. On va d'abord voir pour le mousse. On ne sait jamais si on trouve des chevilles Des chevilles pour réparer. Non. Je n'ai pas pu les fabriquer. Dans ce cas, tu as besoin de me payer, ma femme. Non, pas maintenant. Ce n'est pas un petit son. Je dois réfléchir à mes options. Ah, le père a oublié de donner sa fille son annonce, comme il semble. Je cherche un nôtre. Un jeune chien de cabine qui a été en train de faire deux jours. Un nôtre, tu dis ? Ce n'est pas beaucoup à faire. Il y a assez de nombreux qui viennent à Mart's Avenue. According à un de ses collègues, il aurait été pris juste ici. Un kidnappé. Dans mon établissement. Tu es sûr que tu es juste. Au moins j'espère que tu le fais. Je l'aurai remarqué. Ça ne prend pas l'eau. Ouais. Ça sent le complice quand même. Lui parler du témoin potentiel. Quelqu'un m'a dit à l'un de vos clients ? Un grand gambler, c'est-à-dire. Je vois. Un homme éloigné passe son temps à lutter les cartes de vols. Où peut-je le trouver à ce moment-là ? Ici. Il n'auraurait jamais sa chaise à sa table. Qu'il y a autre chose ? L'interroger sur son commerce. Comment est-ce que le business se passe ces jours ? C'est en train. Nous n'avons pas beaucoup de nouveaux clients mais depuis l'heure les choses se sont semblent mieux. Le Malachor et les bâtiments et le commerce d'un commerce. L'épidémie reste encore mais la possibilité de trouver une cure sur cette île a donné quelque chose à espérer. pour que nous avons une ville là il y a beaucoup d'un pays qui sont venus pour déposer leurs salaires. Le Malachor La Malachor D'accord. Le Malachor a vraiment mis un damper sur votre business ? Ha ! Plus que un damper Ils ont été soudés Quand la maladie a commencé à soudre une vague de panique a suivi les gens n'ont pas de leur maison Ils étaient à soudés. J'étais près de la maison je vous le dis. Et puis l'alchimiste de la bouche disaient que vous ne pouviez que vous n'êtes pas comme ça. Les gens sont toujours désespérés mais ils sont à la maison. à la maison à la maison c'est un start. J'ai aussi beaucoup de clients réguliers mortes ou trop peur de retourner mais ce n'est rien de nouveau à vous. La ville aurait fallu dans l'eau si ce n'était pas d'une nouvelle à l'eau Ah oui le commerce apparemment ils ont été limite confinés à propos de l'île où on doit aller avec tous ces avancers vous devriez des histoires de la Tia Frédée. Oui. Même les histoires que mes plus des drinkers auront pas en confiance. Ils disent qu'aux-mains vivent là. Drakens et gigantesques des trésures se déroule sous chaque roche et la source de la vie élevé à l'aise là. L'haha l'haha une autre a eu même m'ont dit qu'ils ont pris un de ces gigantes dans le pool. Ah, mais vous le savez. Si vous demandez ma opinion le drink a été dans leur imagination. Ah, intéressant. Ils ont peut-être ramené une créature. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il veut quand même nous aider malgré qu'on ne lui paye pas les réparations pour l'instant. On parlait à l'habitué de la taverne qui êtes-vous ? Je ne te reconnais pas. Est-ce que je suis dans ta faute ? Non, je n'ai pas peur de ça. C'est pour une raison différente que je suis ici. Je cherche un Nord qui a disparu deux jours après la visite de cet établissement. Un jeune cabine. Deux membres de son équipe l'accompagnent. Oui, ça ringe une belles. J'ai joué avec les trois. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'enfant ? Comment il était la nuit ? Il semblait assez nerveux. Comme si il était risqué de quelque chose. Il ne sentait pas à jouer. Je me souviens. Et il devait être nerveux si il a disparu. D'accord. Lui demander ce qu'il s'est passé pendant la soirée. D'accord. D'accord. ce qu'il s'est passé pendant la soirée. je me suis allé pour les respirer. J'ai besoin de de l'eau fraîche. Je pense que je peux m'avoir vu ces mêmes hommes en appeler lui. Mais ça n'a rien de mon affaire. Je ne pensais pas qu'ils le dénoueraient si c'était ce qu'il avait. Ils ne sont pas particulièrement râf. D'accord. Lui demander des précisions sur l'homme riche. Qui était le riche mérchant ? Un amoureux A moneylender ? Non, ma chérie. Vous êtes en chance. Il se passe que je connais le mec. C'était Saint Fontaine. A merchant. Où peux-je trouver ? Il a une maison dans les pauvres bourreurs. Juste sur le canal. A stone's throw from the Touléme embassy. Merci. Vous avez été énormément aidé. Ce mec est complètement éloigné par son amour pour le gain. Vous pensez qu'on peut confier ? Qu'est-ce qu'il a gagné de la vie ? Je n'ai aucune idée. Mais qu'est-ce qu'un médecin médecin a gagné d'avoir un enfant sans paix ? Qui est à côté du canal. Donc potentiellement la quête se déroulerait ici. On va quand même aller jusqu'à là-bas. Trouver et confronter les ravisseurs. Mais... Ah oui mais ils sont à côté du canal aussi. Moi j'irai plutôt à l'entrepôt. On va se mettre devant l'entrepôt. On va courir un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a certains coffres qui reviennent. Ou des nouveaux qui s'allument au final. Donc c'est bien par là il me semble. C'est bien par là. On passe par la porte de derrière bien évidemment. Vous voyez la trace blanche ? Ça veut dire qu'on peut grimper et aller de l'autre côté. Donc avant de faire cette quête, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous plait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'indiquer que vous aimez cet épisode. Et ça me fera plaisir. Ça ne coûte rien. Commentez-moi vos recommandations et ce que vous voulez au final. Écrivez-moi un petit commentaire qui pourrait m'aider. Ou savoir ce que vous vous auriez fait finalement sur certaines quêtes. Que l'on a vu dans cet épisode. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire pour continuer à me suivre dans cette aventure. Mettez la cloche si vous voulez recevoir une petite notification quand elle fonctionne bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.